Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, à Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 307 et nous allons aborder un sujet que nous n'avons jamais abordé, qui est le handicap. Le handicap est la formation. Comment est-ce que les deux mondes doivent se rencontrer, peuvent se rencontrer ? Est-ce qu'ils le doivent ? Et pour cela, on a la chance d'avoir Candice Zarka, qui est une très belle personne, qui m'a donné envie de faire l'émission pour le dire sincèrement, et donc qui est présidente de Working Girl Project, et donc elle va pouvoir nous parler de ce sujet de façon à ce que chacun d'entre vous fassiez votre idée, et ça vous ouvre des perspectives qu'on n'a pas abordées, qu'on aborde assez peu dans le monde de la formation. Bonjour Candice ! Bonjour ! Alors Candice Zarka. Je suis ravie d'être avec vous, merci en tout cas pour ce partage. J'espère que j'apporterai des choses intéressantes au public, avec plaisir, aux auditeurs. J'ai aucun doute. Donc ça sera un beau moment, et puis vous nous direz, nous dans les notes de l'émission, si c'est une émission qui vous a intéressé. Qu'est-ce qui t'a intéressé ? À quel moment tu as été sensibilisée par le handicap ? Alors moi on va dire que c'est très tôt, on va dire à l'âge de 2 ans, puisque j'ai un an d'écart en fait avec mon frère qui est autiste, qui a été détecté à l'époque, c'était dans les années 80, donc autiste Asperger, à 4 ans ou 5 ans parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il avait évidemment des fonctionnements neurodivergents, donc neuroatypiques, on appelle ça aujourd'hui, donc différents des autres. Il ne parlait pas, il se balançait, enfin tous les signes qu'on connaît de plus en plus sur l'autisme. Et du coup j'ai vécu là-dedans, j'ai vécu en banlieue aussi, donc il y a aussi ce côté différenciation, mais qui est super positif aussi, parce que du coup il y a une ouverture d'esprit, parce que quand on a une ouverture d'esprit sur le handicap et qu'on a sur aussi le côté banlieue entre guillemets, je dois rajouter, on ne va pas dire que c'est hors sujet, mais malgré tout, on sort un petit peu du cadre, de la norme, c'est hyper enrichissant. Maintenant c'est très très difficile. Donc j'ai vécu avec un frère qui a eu du mal à s'intégrer quand même à l'école, c'était pas encore comme bien connu, il a réussi quand même à aller jusqu'en cinquième, il a fait une petite formation après dans une école, c'est à l'école de la vie, et après il a réussi quand même en étant en alternance à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai créé en fait, après j'ai fait une maîtrise de gestion, et après ma maîtrise de gestion, j'ai créé avec mon père un organisme de formation il y a 20 ans, ou en formé en langue informatique management compta, et autres en hygiène aussi, toutes les entreprises TPE, PME, certains grands comptes, et Rudy en fait avait intégré notre entreprise en alternance, donc il a eu un BEP compta, et il a eu son bac pro compta. Donc déjà à partir de là, je trouve que c'est top, parce qu'il a pu avoir une formation pour lui, et il s'en est bien sorti avec un niveau aussi BTS. Donc on va peut-être en parler plus tard sur les exemples par rapport à son parcours, mais voilà aussi mon approche, voilà ma sensibilité. Et puis comme on l'a vu comme présidente d'un projet d'association qui va fêter ses dix ans, c'est effectivement ce qui est formidable chez toi, c'est que tu es une femme qui s'engage, qui face à des problèmes se dire je porte, j'entreprends quelque chose, modestement peut-être, ou de façon très importante on en reparlera avec des dimensions qui sont internationales, mondiales, dans ces cas, mais c'est cette volonté d'entreprendre, de se dire on avance face à des problèmes, il y a toujours des solutions, et c'est ça qui est beau dans ta démarche. Alors ce que je voulais faire dès le départ, c'est de poser le cadre, et donc de se dire que dit la loi ? Qu'est-ce qui est obligatoire ? Pour le dire différemment, est-ce qu'il y a des sanctions ? D'accord. En fait la loi, elle oblige, une loi oblige automatiquement, c'est redondant. Donc en fait l'entreprise, quand elle a plus de 20 salariés, elle est obligée d'intégrer des salariés, des PSH, on appelle ça, des personnes en situation de handicap, qui, après on verra tous les apports positifs qu'ils apportent, ces personnes-là, mais qui sont quand même dans l'obligation d'intégrer 6% en fait de leur masse salariale, enfin de leur effectif, pardon. Et s'ils ne le font pas, effectivement il y a des sanctions financières. Si par exemple, ils ont pu faire 4%, il reste 2%, dans ces 2%, il y a un autre calcul qui se fait par rapport au SMIC, qui en fait donne l'obligation de payer une partie supplémentaire de cotisation, enfin de cotisation, de pénalité on va dire. Est-ce que les pénalités sont importantes ? Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire qu'ils préfèrent, en tout cas c'est ce qu'on entend sur le sujet, qu'ils préfèrent payer les pénalités plutôt que d'embaucher des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Justement je reviendrai sur la responsable, la dirigeante qui a intégré mon frère autiste, et qui disait avant, elle faisait tout ce qui était, elle achetait les enveloppes, liées à toutes ces cotisations et tout. Et après elle s'est dit, mais pourquoi pas intégrer justement, on va en parler après, une personne qui va nous aider, qui va nous fédérer aussi. Et oui c'est important, parce que là on parle de 20 salariés, mais si on en parle de 200, 300, 400, c'est pas rien. Et surtout, je reviens sur le fait que moi je suis spécialisée en information depuis 20 ans et dans le conseil, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'ils ont aussi, depuis la loi de 2014 puis 2018, de mettre en place des entretiens professionnels chaque deux ans, donc ça fait partie aussi, s'il y a des handicapés ou autre, de former obligatoirement chaque deux ans, de faire l'entretien professionnel, d'avoir un bilan au bout de six ans. Donc ça fait un cumul, s'ils ne le font pas, ils ont 3 000 euros d'amende par salarié. Donc en plus de ces cotisations, ce que je veux dire, il y a la formation aussi. Donc formation pour des personnes en général. Donc ça fait lourd quand même. Autrement dit, dans l'entretien professionnel, on n'est pas obligé de parler du handicap ? Si ? Si. Ah oui et non. Parce qu'en fait, une personne, normalement, n'a pas l'obligation de dire au patron quand il arrive qu'il est RQTH. Alors RQTH, c'est reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ce dossier, en fait, c'est un dossier que les personnes en situation de handicap constituent, avec une partie du certificat médical qui remplit 400 pages par le docteur, et une autre, en fait, par lui-même. Il y a des aides de plus en plus qui vont avoir lieu pour aider à structurer ce dossier, parce que ce n'est pas évident. Et du coup, ce dossier est envoyé à la MDPH, la Maison des Handicapés, MDPH pour les handicapés. Voilà. Il y a beaucoup d'acronymes entre la formation et le handicap. Alors désolé si je bug un peu. Pas de souci. Donc, ils ne sont pas obligés de le dire, mais en même temps, s'ils le disent aussi, et si l'entreprise le sait, ou que l'entreprise finalement a recruté via aussi des partenaires, on en parlera à peu près de la GFIP et tout ça, les entreprises auront des aides financières. Le salarié aura des aménagements, des aménagements de temps, de confort, qui seront financés aussi. Donc, il y aura des aides financières pour lui. Donc après, à lui ou pas, de dire, surtout si c'est un handicap invisible, disons qu'il a des troubles, on va dire, autistiques et qu'il ne se voit pas, parce que ça dépend des degrés, l'autisme aussi, comme la fille dont je vais parler tout à l'heure, qui a écrit un très beau livre. Est-ce qu'il le dit ou pas ? Il a peur aussi de se faire, il y a la stigmatisation, on en parlera après. Mais voilà comment ça se passe. On dit que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Tout à fait. En fait, il y a aujourd'hui, il y a 80% des... Ce n'est pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'on l'informe, en fait, mais ça fait des années. Donc, 80% des personnes handicapées sont invisibles. Et 20%... Pardon, visibles. Je vois un peu d'eau. Très bien. Non, non, ça, c'est bien. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pour revenir et garder le fil, dans l'entretien professionnel, s'il n'y a pas de déclaration, c'est toujours bon de prévenir les personnes qui peuvent être en situation de handicap sans qu'on le sache soi-même, puisque c'est de leur propre responsabilité. Donc, c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Mais c'est surtout aux salariés de le proposer. Et si... Parce que c'est son intérêt aussi à lui. Après, comme il y a un problème de stigmatisation, on parle d'handicap invisible, il y a 80%. Dans l'handicap invisible, il y a beaucoup d'handicap psychique. Bien sûr, il peut y avoir les sclérose en plaques, il peut y avoir toutes ces maladies neurodégénératives, etc., mais qui ne se voient pas forcément. Et du coup, dans les 80% de PSH invisible, il y a beaucoup d'arrêts, de burn-out et tout. Aujourd'hui, la première cause d'arrêt maladie, en fait, en France, c'est la dépression. Une personne sur cinq en France aura une dépression, sera atteinte de dépression. C'est statistique fiable, et encore plus depuis le Covid, etc. Je suis désolée, c'est pas... Tu classes la dépression dans le handicap ? Alors oui, parce que ce qui se passe aussi, c'est que la dépression peut engendrer en fait un déclencheur du handicap comme les troubles bipolaires, la schizophrénie. Pour l'autisme qui, au début, n'est pas trop visible, en tout cas n'est pas trop gênant, l'handicapant peut amplifier. Dans quelques années, on dirait, à l'OMS, peut-être que ça sera le premier handicap, en fait. Donc la dépression et tous les handicaps mentaux, alors que 20% d'handicaps visibles, c'est quand même plus... Enfin, on les voit, donc il y a plus de compassion. C'est dur aussi, je remets pas du tout, c'est horrible. Mais malgré tout, quand dans le dossier RQTH, on demande justement pas mal de... Je sais pas, la carte mobilité, la carte voiture, la carte de stationnement, etc. On n'est pas sûr de les avoir aussi, ça dépend, après de la vérification du conseiller d'MDPH, mais voilà, il y a plus de difficultés à se faire reconnaître. Et le problème, c'est la double peine. C'est que les maladies handicap invisibles psychiques, si on le dit, comme je disais, s'il dit « je suis RQTH, voilà ma maladie », le DH, normalement, doit préserver l'anonymat de la maladie. Mais imaginons que ça communique, et là, c'est grave, parce qu'ils peuvent tomber sur des personnes toxiques. Déjà, rien que la toxicité dans des entreprises, certaines entreprises, justement, quand on parle de burn-out et tout, parce que c'est des personnes, souvent aussi, dans les burn-out, qui ont justement ces maladies aussi, et qu'ils ne savent pas. Et c'est un terrain, et ça se déclare après, justement. Et c'est des personnes dans cet environnement d'entreprise qui sont très toxiques. Donc, pour moi, c'est important de parler de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention. Quand on dit toxiques, ça peut être aussi des personnes qui sont, parce que c'est facile de mettre des étiquettes, me semble-t-il, mais ça peut être des gens qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas comment réagir, et donc forcément qui sont maladroits, et donc qui peuvent aller jusqu'à la stigmatisation. Mais ça peut être aussi des gens qu'on peut former, peut-être. Alors, justement, j'allais y venir, c'est très bien. Moi, j'ai rencontré une entreprise qui est très connue, mais je ne dirais pas le nom, en fait, je ne peux pas, qui en fait mettait en place, justement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une désinformation, une mauvaise information, donc c'est une ignorance, en fait, de la maladie. C'est très grave, enfin, c'est très grave. C'est important de connaître, c'est vrai qu'il y a un malaise, en fait, un malaise. C'est-à-dire que la personne qui est malade a un mal-être, et finalement, ceux qui sont autour ont un malaise. Et du coup, tu as complètement raison. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, l'AGFIF, qui est l'AGFIF, je ne dis pas très bien, c'est un OPCO, donc OPCO, désolé pour les sigles et tout, c'est un opérateur de compétences, en fait. Donc, il y en a pas mal. Là, on a beaucoup de responsables de formation, donc logiquement, ils doivent connaître un peu, quand même. Oui, pardon, excusez-moi, non, si j'ai un peu de souci. Non, pas de souci. J'espère, sinon, t'as bien fait. C'est l'habitude, parce que quand je parle à des personnes, on va dire un peu novice là-dessus, parce que c'est un monde à part, quand même. Donc, tous ces acronymes, voilà, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc je ne dis pas OPCO, même si je dis quand même que c'est opérateur de compétences, et qu'avant, c'était les OPCA. Bref. Donc, là, j'ai FIF, PH, j'ai pas bien, voilà, j'ai FIF et le FIF PH, en fait, aide et accompagne sur les financements, sur la formation des personnes salariées ou intégration. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi que, et d'autres OPCO aussi, par exemple, si une entreprise a tel secteur d'activité, dépend de telle convention collective, elle dépend en fait d'un OPCO, qui dira, voilà, on peut vous donner certaines aides, etc. Ça dépend aussi des OPCO, et de la mesure qu'elle va prendre par rapport aux besoins, par rapport aux objectifs de la formation. Dans les aides dans les situations de handicap, c'est pour la personne qui est en situation de handicap, ou plus largement aussi, toutes les autres, si par exemple, on fait une acculturation, un accueil, etc., ça peut engager les managers, ça peut engager tout le monde, est-ce qu'ils financent aussi tout ce qui est autour ? Alors, en fait, justement, en fait, ils financent l'accueil, les aménagements, justement, vous parliez tout à l'heure, la sensibilisation. Donc, je reviens, par exemple, au cas d'entreprise assez connue, qui a plus de, je ne sais pas, plus de 1000 salariés, pour le coup, qui est assez engagé là-dessus, et ils ont voulu intégrer des autistes en P-O-E-C. Et je répète quand même, même si vous êtes au courant et tout, donc le P-O-E-C, donc il y a P-O-E-I, P-O-E-C, donc les préparations opérationnelles en embauche, individuelles ou P-O-E-C, c'est collectif. Et ils ont voulu intégrer, en fait, des personnes autistes dans ce cadre-là, pour qu'ils soient formés à la paye. En fait, c'est une entreprise spécialisée dans les payes et la compta, et en compta. Et ce n'était pas évident, parce qu'il fallait monter le dossier, le projet, et pour sensibiliser surtout les personnes autour. Donc la première chose du handicap invisible, c'est sensibiliser. Quand c'est du visible, il va y avoir quand même ce côté, bon, alors vous avez un problème de... Enfin, c'est du visible, on le voit, donc... Est-ce que c'est si sûr que ça ? Moi, je me rappelle, par exemple, Persenege, qui voulait ouvrir des centres. Finalement, tous les riverains, par méconnaissance, manifestaient pour dire pas de ça chez nous. Alors qu'en fait, on était sur du visible. Donc il y a aussi des inquiétudes, des méconnaissances, qui peuvent exister aussi sur... Comme des très belles choses aussi, attention. Mais ça veut dire que ça peut aussi exister, il peut y avoir des inquiétudes. Ah, mais de toute manière, tout ce qui est hors normes, entre guillemets, ce sont des maladies, donc qui peuvent faire peur. On est dans un monde... Vous savez, on dit qu'il y a... Alors je ne parle pas de 80 et 20, là, d'ici. Donc 80% PSH invisible et 20% handicap visible. Aujourd'hui, on parle des neurotypiques et neuroatypiques aussi. On dit qu'il y a 80% de neurotypiques et 20% de neurotypiques. Alors les neurotypiques, ça va être plutôt des personnes qui vont être très intelligentes, moins intelligentes, etc., qui vont avoir une sensibilité, chacun est différent. Sauf qu'ils vont avoir une structure, en fait, mentale très processée, alignée, enfin plutôt entre guillemets normal. Je n'aime pas dire ça, mais voilà. Les 20% de neurotypiques, et après je reviens sur le physique, je ne perds pas le fil. Les 20% de neurotypiques, la plupart du temps, c'est les distes. Donc c'est des troubles distes. Donc les distes, c'est des YS dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dysorthographies, dyscalculies, etc. Et en fait, ça fait partie aussi, maintenant, c'est reconnu comme handicap mental. Donc voilà, ça fait partie, ça ne se voit pas forcément, mais c'est aussi un handicap. Les neurotypiques, on peut aussi intégrer là-dedans. Après, on pourra contredire ce que je dis. Je ne dis pas que tout est rigidifié, tout ce que je dis, et voilà, que ça évolue. Donc on peut intégrer les autistes, les bipolaires, les personnes souffrant de bipolaire, souffrant d'autisme, souffrant de toutes les maladies mentales, neurologiques, etc. Mais qu'il y ait une différenciation. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des écoles, dès le début, on a des AVS aussi. Donc on capte, on parle de formation, je parle de formation maintenant quand même dans l'enfance. Donc on leur met des AVS auxiliaires de vie scolaire, pour les accompagner dans l'intégration dans ces problèmes de troubles un peu cognitifs et psychiques. Et donc déjà, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration au niveau politique dans cette intégration de leur donner des outils et puis qu'ils puissent s'adapter. Avant, les dyslexiques, on disait, mais il y avait un décalage. Et du coup, ils échouaient dans leur parcours scolaire alors que c'est des gens très intelligents et ce n'était pas le problème. Et on se moquait. Voilà. Donc là, le but, c'est qu'aujourd'hui, j'en parle aussi. C'est important, même si j'ai le délit, mais je reviens. C'est qu'on est en plein… Alors, restons sur cette parenthèse. Si une personne se pose des questions en se disant, j'ai peut-être quelque chose qui… un handicap qui nécessite que je m'ajuste, est-ce qu'il a la possibilité d'aller consulter ? Comment est-ce qu'il fait individuellement ? Et pareillement, l'entreprise, quand elle s'interroge en disant qu'il y a peut-être des situations non détectées, est-ce qu'elle a la possibilité de s'adresser, par exemple, à la médecine du travail ? Tout à fait. L'individu, il fait comment s'il se pose des questions ? Alors, concrètement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a les deux. Enfin, le premier axe, pour moi, c'est le DRH. C'est une grande entreprise. En général, les plus de 20 salariés, on va dire plus de 50, ils ont un DRH. Et il va lui parler, en fait. Il faut qu'il lui parle de ce qu'il a, qu'il ne se sent pas bien, etc. Et qu'il veut que ça soit reconnu. Et si le DRH met en place des choses pour lui, donc tant mieux. Du coup, il y a une meilleure communication et il sera de mieux en mieux. Après, il y a la médecine du travail. Donc ça, ça serait pour valider aussi son handicap. Après, je ne connais pas bien le lien, je ne vais pas être honnête avec vous, entre la médecine du travail, c'est une chose, et le DRH, l'entreprise, c'est une autre. Mais évidemment, il y a une connexion. Alors, est-ce que cette personne aussi aura eu son RQTH avant et va le dire au DRH ? Ou pas ? Ou est-ce qu'elle avait une pension d'invalidité 2 ou 1 où elle travaille à temps partiel ? En général, ils le savent, les responsables. En général, quand même, ils le savent. Mais sinon, oui, elle peut se référer à la médecine du travail, surtout quand ça ne va pas. Ou que s'il y a une mauvaise communication avec le DRH et que ça ne va pas, la médecine du travail pourra appuyer en disant « Ah non, mais je suis désolée, mais votre salarié, il a des gros problèmes. » Donc là, vous pouvez faire quelque chose. Voilà. Et donc, comme on voit par exemple sur la formation avec le CEP ou le CPF, donc en dehors de l'entreprise, quand on a un doute ou une défiance avec son entreprise, est-ce qu'un particulier a un guichet sur lequel il puisse s'adresser ? Oui, un particulier avant que… N'importe, en fait, un particulier qui soit salarié ou pas. Donc, il s'appelle le CEP, Conseil d'évolution professionnelle. Donc, effectivement, quand on est au pôle emploi, enfin, quand on est demandeur d'emploi, on est au pôle emploi, mais on peut bénéficier aussi du CEP qui est un autre pôle ou dispositif ou un guichet qui permet en fait rapidement de s'adresser à un conseiller spécialiste dans l'orientation, dans les validations de bilans de compétences, dans vraiment le… dans cerner, pour cerner en fait le projet du salarié ou du demandeur d'emploi. Et une fois que c'est validé, au bout d'une heure, il y a une réunion, un entretien avec ce responsable CEP ou ce conseiller. Ce CEP, en fait, le conseiller va valider, va écrire tout ça. Il va dire « Ok, vous avez besoin de bilans de compétences, vous avez besoin de ça, 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 j'atteste. » Et là, il transmettra. Et le handicap peut-être… Il peut y avoir une aide ou un accompagnement à ce moment-là ? Alors, oui, justement, le CEP va lui dire… va lui former en disant qu'il y a la GFIF, et la MDPH, la RQTH, la Sécurité sociale, voire avec la pension d'invalidité. Voilà. Attention, la MDPH et la Sécu, ils n'ont rien à voir. C'est deux choses différentes. Voilà. Je le rappelle, le CEP, c'est gratuit, donc il faut y aller. Donc, c'est ce qui peut poser un problème. Alors, donc, pardon, je t'avais coupé. Est-ce qu'il existe ? On voit qu'il y a des aides possibles. On voit qu'il y a des pénalités, effectivement. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une entreprise qui a mis en place une politique pour gérer les situations de handicap ? Au niveau, est-ce que... Moi, j'ai l'exemple de mon frère. Est-ce que je peux en parler ? Voilà. Parce que c'est assez concret. Donc, mon frère me dit... Juste pour info, comme je disais, on a un an d'écart. Aujourd'hui, il a 43 ans. Pour revenir, quand même, c'est pas simple. Pour la famille aussi, d'abord. Je parle parce que les proches sont très touchés. C'est les proches qui vont accompagner aussi la personne handicapée. Ça peut être l'enfant, ça peut être la femme, ça peut être, voilà, conjoint. Et du coup, l'environnement personnel et professionnel est important. Et pour moi, l'intérêt aussi, c'est quand même que la mère ou le père, ou les deux, puissent rencontrer le DRH ou le patron quand il y a intégration de leur enfant autiste ou si il y a des problèmes psychiques. Je trouve que c'est super important. Donc là, je vais justement, et c'était le cas, donc mon frère me dit... Alors, il travaillait avec... Donc, il a eu son... Donc, BOP compta et BATRO compta. Il a travaillé quelques années avec nous. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, c'était délétère. Ça veut dire qu'il était très proche de moi et il était très demandeur. Donc, quand je recrutais des stagiaires ou des personnes et que je passais du temps avec eux, ils faisaient des crises. Et du coup, ils me jetaient même des verres d'eau dans la tête. Donc, j'ai tout... Donc, c'était très pro, en fait. C'était avec des personnes de recruter. Ah, c'est méchante ! Et moi, du coup, en plus, je venais d'avoir une petite fille qui faisait passer de vie donc j'étais exténuée. Donc, j'ai vu... Alors, normalement, je vais vous parler de ce film, donc, Hors Normes. Hors Normes d'Éric Toledano et Olivier Nathès. Donc, je fais un peu leur pub. D'ailleurs, il y a un film qui sort là en ce moment. Une année difficile. Je fais un peu la... Donc, on remettra les références dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent... D'accord. Avec plaisir. Donc, par rapport à ton frère, quand tu expliquais que ce n'était pas facile à vivre au quotidien ? Alors, en fait, du coup, moi, ce n'était pas facile du tout. Donc, j'ai... Enfin, je connaissais très bien Stéphane Benhamou qui était le président de l'association Le Silence des Justes, une association d'autistes, qui est, en fait, l'histoire du film Hors Normes. Je reviendrai. Et du coup, je lui ai dit au secours, je ne peux plus, je n'arrive plus à gérer. On est cinq, six, c'est trop dur. Il me dit OK, je vais t'aider et on va essayer de trouver un travail. Et d'ailleurs, dans le film Hors Normes, il y a un jeune homme qui est un peu décrit comme mon frère et qui lui cherche du travail et ce n'est pas évident du tout. Voilà, d'être intégré. Et mon frère a quand même un niveau de comptable plutôt intéressant. Une mémoire incroyable. Mon frère, vous lui demandez en 1920, le 2 janvier 1920, c'était quel jour ? Donc, il remonte de 1920 à 2030. Voilà, en 2040. Donc, chaque fois, d'ailleurs, quand j'avais des formations à mettre en place qui travaillent avec moi, je dis Rudy, au fait, c'est un jour ouvré, le 2 septembre, on va mettre en place. Oui, c'est formidable. Il me dit c'était un vendredi. C'est sûr ? Ouais, c'était un vendredi choqué. J'avais évité de remarquer les calendriers. C'est trop pratique. Non, il m'a aidé et tout, sauf qu'à un moment, voilà, comme si c'était un peu délétère. Et du coup, grâce à Stéphane, il me trouve du travail pour Rudy en compta dans une entreprise d'immobilier dont la dirigeante qui s'appelle Mylène Romano qui, au lieu de payer ses cotisations, a choisi d'intégrer une personne autiste parce que finalement, ça l'intriguait un peu quand même cette maladie, cette pathologie, enfin entre guillemets parce qu'il y en a qui ne disent pas maladie, mais en tout cas, cette différence et du coup, elle a intégré et ça a été un peu compliqué pour les débuts. Mais ils ont assuré parce que du comptable, je pense qu'elle a réussi à se sensibiliser sans avoir besoin à son niveau d'accompagnement. Il y avait un côté très humain, il y avait le comptable, enfin tous les postes autour qui ont été autour de Rudy. N'empêche qu'il a fait des petites crises, mais ils ont su gérer. Et puis, quand c'était son anniversaire, Rudy, c'était les plus beaux cadeaux qu'il avait, le grand gâteau d'anniversaire, la chanifiée, tout ce que je lui disais, mais c'est trop bien dans cette entreprise. Donc, il était super content et malheureusement, malheureusement, ils ont vendu. Et là, il a travaillé, je voudrais en parler. Ça aussi, je n'en ai pas parlé très rapidement, mais c'est important. J'ai un peu aidé mon frère, on va dire. Je lui ai trouvé une formation, en fait, pour être hôte de caisse dans un hypermarché. Je ne vous dirai pas le nom. Et en fait, il a été en alternance pour faire son CQP, certificat, qualification professionnelle, si je ne me trompe pas. Voilà. Et du coup, malheureusement, en tant qu'autiste, déjà, il y avait trop de bruit. Donc, la sensibilisation, nuisance sonore et tout, était trop forte pour lui. La formation a très bien fonctionné. Il s'appliquait très bien dans sa tâche. Il était très bon et tout. Il était même drôle parce qu'il y a eu un reportage là-dessus. Je vous ferai un lien quand il travaillait chez Auchan. rapide, un reportage. Oui, madame, vous avez droit à la carte. Donc, c'était drôle parce qu'il était à fond dedans. Sauf qu'il est tombé sur une collègue odieuse et qui a malmené aussi le DRH et qui a fait du harcèlement à mon frère. Donc, ça a coûté entre autres une dépression et donc, il a été hospitalisé pendant un an. Donc, il faut faire très, très attention. Voilà, il y aura toujours des gens odieux mais bon, c'est rare. Comment est-ce qu'on prépare l'équipe en se disant il y a quelqu'un qui va venir qui est en situation de handicap visible en tout cas, ça permet d'avoir peut-être plus d'empathie comme tu le disais. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on les prépare ? On leur fait un film ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'accueil se passe bien et que les deux parties se retrouvent embarquées dans cette aventure humaine ? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, c'est du bon sens de l'employeur de se dire bon, ok, on va avoir quelqu'un de différent, il va falloir que j'intègre cette personne donc j'intègre et qu'on communique. Et deuxième chose, il faut connaître et je pense qu'il y a une méconnaissance sur les financements et sur les opcos, les dispositifs comme l'AGFIF, le FIFPH, etc., où il y a même des aides régionales, etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance comme les opcos en formation. Ah bon, je suis TNS ? J'ai droit à un budget de formation ? Oui. En tant que profession libérale, j'ai droit à des formations, des financements ? Oui, FIFEL, oui, l'AGFIF. Donc ça, c'est plus la partie donc la direction générale qui s'engage parce que c'est un vrai engagement sociétal. Les DRH qui disent il y a des fonds autant solliciter, ça permet d'en profiter. Mais après, comment est-ce qu'on fait avec les équipes qui se disent nous on a du taf, il faut produire ? Et dans ces cas-là, est-ce la peur qu'ils peuvent avoir ? Premièrement, c'est la peur de la maladie en disant je ne connais pas, donc je rejette, qui est un mécanisme de défense. Mais après aussi professionnellement en disant est-ce que ça ne va pas être un boulet ? On le dit franchement. Oui. Ce qu'on dit, c'est que justement ces personnes-là ont des différenciations aussi. Je pensais à ça hier, Ray Charles, Steve Wander. Beaucoup de personnes, Churchill, des personnes incroyables et tout, avaient des problèmes psychiques ou aveugles, c'est cités. Ils ont réussi à développer d'autres sens ou d'autres forces. Et ces autres forces, ils ne les ont pas forcément les personnes neurotypiques. Je ne veux pas globaliser et faire des... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une force incroyable parce qu'ils vont dédoubler leur force parce que justement ils doivent s'adapter, se suradapter. Mais il faut aussi que ça soit communiqué. quand je parlais du POE par rapport à la grande entreprise pour former en paye, il y avait un financement pour former les équipes. Il y avait une formation en amont par les équipes et c'est obligatoire. Mais cette grande entreprise était au courant vu que c'est une grande entreprise. Mais c'est une entreprise sans salarié, ce n'est pas énorme. Donc voilà, je pense qu'elle a fait vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette formation justement à l'égard des gens qui se disent nous on a une façon de faire ? On va être dérangé dans un premier temps. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ce dérangement soit positif ? Je pense qu'après, je n'ai pas eu de cas vraiment très concrets si c'était moi. Oui, bien sûr. Moi, je me ferais aider justement d'accompagnateurs comme la GFIP qui ont en fait des personnes dédiées je pense là-dessus. Il y a aussi... Donc j'ai fait un petit peu le tour des formations financées par justement ces dispositifs pour justement sensibiliser les personnes autour. Donc il y a des mises en place. Si on tape formation à GFIP et autres, on verra des programmes de 70 heures, de 20 heures, enfin je ne sais plus exactement, mais il y en a beaucoup. Donc ça y est, c'est intégré. Maintenant, il faut communiquer. Voilà. Entre parenthèses, j'organise, je ne sais pas, on fera le lien, mais la journée des troubles bipolaires, des troubles psychiques aussi sur la santé mentale le 29 mars avec la mère adjointe handicap de Levallois au salon Anatole France. Donc vous êtes tous les bienvenus, on en verra l'invitation. Et le 29 mars, ça devait être le 30 mars parce que c'est le journée d'anniversaire de Van Gogh qui a fait des œuvres extraordinaires. Voilà. Donc en fait, ces personnes ont apporté beaucoup de richesses. Et dans cette journée-là, justement, on est en train de préparer. Il y aura un psychiatre, un psychologue, des témoignages de professionnels, des dirigeants, des salariés, des parents, des... Voilà, il y aura tout ça. Même des ostéodes. Le but, c'est de faire un lien, en fait. Il y aura même un spécialiste d'équithérapie. Le but, c'est quand même de corrélérer. On est dans une... Pour moi, on est dans une médecine holistique. Ça veut dire que c'est important que la personne qui a cet handicap, elle soit entourée de tous ses axes. Évidemment, ce n'est pas facile, mais au Canada, ils ont quand même bien avancé. Aux États-Unis, ils ont 50 ans d'avance sur nous. D'accord ? En Belgique, ils ont quand même aussi bien avancé. On a du retard, mais je pense qu'on peut rattraper et ça avance bien. Malheureusement, je déviens un peu, mais les financements, en fait, il n'y a que 2%, je crois, de financement qui va au financement de la maladie psychique. Alors qu'il y a énormément d'hospitalisation dans la psychiatrie, dans le côté psychique. Je mets ça, mais c'est important. Ça fait partie. Donc voilà, il y a cette journée-là qui permet de parler de l'inclusion, des stigmatisations et inclusion pour justement communiquer là-dessus. Voilà. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont profité justement d'avoir des gens différents et de se dire finalement, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a enrichi ? Justement, je reviens sur le cas qui est le plus proche de mon frère par rapport à Mylène, la dirigeante. Quand elle parle, vous savez ce qu'elle dit ? Et c'est pas failloté ou quoi ? Elle a eu 100 personnes, là, elle a vendu. Enfin, c'est une personne qui est dans les affaires très, très humaines et dans les affaires aussi. et elle dit ce que je retiens de mon entreprise, c'est pas la réussite professionnelle, c'est pas la fente, etc. C'est d'avoir eu Rudy à côté de nous qui nous a fédérés, qui nous a rassemblés, qui nous a développés ce sens humain, qui, voilà, dit c'est la plus belle chose que j'ai eue. Et quand mon frère était à l'hôpital, je me rappelle quand j'avais été le voir, je m'attendais pas et elle est venue le voir à l'hôpital psychiatrique et je trouve ça tellement gentil. Donc voilà, il y a un côté très humain et pas forcément d'obligation. Honnêtement, maman, qu'est-ce qui apporte le positif ? Oui, il y a ça, ce côté humain. Parce que finalement, les autres collaborateurs, ils vont se retrouver aussi, ils vont dire, non, mais c'est ça, ah oui, tu crois que ça ? Il va y avoir des affinités qui vont, au lieu de rempenser à eux et à leurs problèmes, ils vont peut-être plus se focaliser sur la personne et du coup, être plus altruiste. Voilà. Je pense que c'est, voilà l'exemple. Exactement. On parle beaucoup de corporate branding, de redonner du sens aux entreprises. Là, alors tout dépend de ce qu'on appelle redonner du sens, mais là, on redonne de l'humain. C'est-à-dire, l'humain appelle l'humain et quand on voit quelqu'un qui est en situation, qui sort de sa posture sociale de la performance, on s'aperçoit que c'est un être humain et ça libère aussi les autres de se dire, moi, je suis pareil, moi, j'ai des difficultés, c'est pas évident et on est touché par l'autre et c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait l'entreprise fondamentalement. C'est ce qui fait aussi Boomerang parce qu'on se rend compte que finalement, les gens qui n'osent pas en parler ont toujours un proche qui a des problèmes psychiques ou psychiques aussi. Ils n'osent pas en parler et finalement, ça se délie. Donc, ah mais si, moi, j'ai ma mère en fait qui avait ces problèmes-là, mais moi, donc du coup, ça remonte aussi à des choses de l'enfance ou de sensibilité. Donc, moi, je trouve ça quand même très positif pour les autres personnes qui l'entourent pour eux-mêmes. Je trouve que c'est une super expérience. Après, c'est vrai que Rudy, à des moments, il disait, oh, j'ai pas compris pour le journal, le grand livre, pourquoi je m'essaye, mais ça, c'est vrai que, enfin, c'était pas évident, mais voilà, il apprenait quand même vite, il était consciencieux. il y a beaucoup de fatigue aussi, d'irritabilité malgré tout dans ces maladies, mais ils ont réussi à le canaliser. Il y avait un tiers temps, enfin, il était RQTH aussi, donc tout allait bien. Maintenant, après, cette hypermarché, cette expérience, quand il y a eu le film En Norme, en fait, et je remercie beaucoup le président de Silence des Jutes, des Justes, pardon, Stéphane Benhamou, qui a intégré, en fait, mon frère au Silence des Justes, en fait, depuis trois ans, où il est aide comptable. Et donc, c'est lui, le président, qui est son tuteur. Ça va, t'es bien ? Et grâce au film, en fait, le film, juste pour une anecdote, j'espère pas dévier encore, mais je reviens, une anecdote, en fait, c'est que le film En Norme, donc c'est l'histoire du Silence des Justes, qui a intégré une centaine, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les chiffres précis, donc excusez-moi si je me trompe, mais qui avait intégré il y a 22 ans, 23 ans, une centaine d'autistes, de personnes pédépsychotiques aussi, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, qui, en fait, ont intégré cette association pour justement les guider, les accompagner, les réintégrer dans le même milieu ordinaire, en fait, et le président a aussi rencontré une autre personne, et du coup, lui faisait intégrer aussi tout ce qui était les voyages, l'intégration de la mixité, en fait, entre les autres et les autres, donc déjà, ils étaient bien en avance, ils faisaient aussi tout ce qui était loisir, etc., et du coup, Eric Tolénano et ceux qui font, ils ont fait intouchables, je pense que ça parle à tout le monde, le sens de la fête, ils l'adoreront, donc là, c'était le hors norme, en fait, ça parle du handicap psychique, autant intouchable on était dans le physique, autant, voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu, et en fait, c'est l'histoire du silence des justes, et quand on voit, en fait, que Vincent Cassel, Alain Stéphane Benhamou et Reda Kateb, qui jouent Daoud, l'associé, on voit l'évolution, en fait, et on voit que une des personnes qui s'appelle Joseph dans le film ressemble, en fait, à la vie que m'est né mon frère et comment la difficulté de trouver un travail, alors il avait trouvé un travail dans les machines à laver et tout ça, parce qu'il était très fort en machines à laver, ils ont souvent des obsessions, mais il était amoureux d'une collègue et il allait la voir et il dit je t'aime, je ne sais plus quoi exactement et voilà, il y a des décalages, on ne peut pas le garder, donc voilà, à un moment donné, oui, c'est un productif, mais voilà, il faut continuer, il faut continuer à intégrer, à mettre en place, en avant, les côtés positifs et concernant l'autre petit garçon qui était de façon sévère, atteint de façon sévère de l'autisme, il était en hôpital et psychiatrique et ils ont réussi, en fait, le silence des justes a réussi à l'intégrer et à pouvoir le faire évoluer. Et l'anecdote, juste pour finir, donc moi, j'ai créé une association de femmes dirigeantes d'entreprises qui parrainent l'association du silence des justes et l'association du cancer du sein et l'endométriose. Donc on est féministe mais pas féministe, on est féminine mais pas féministe, on fait des événements mixtes aussi. Très bien. Et voilà, donc notre cotisation à l'année va en partie à, en général, en tout cas, va en partie aux deux associations parce que pour mes parents, pour mon frère, c'était vraiment trop indispensable. Et un jour, pour faire l'anniversaire, les salles coûtaient trop cher, l'anniversaire des Working Girls Project, aujourd'hui, on fait nos dix ans, on fait nos dix ans et c'était compliqué de trouver des salles et tout. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être parrainée par un sénateur, pas pour être prétentieuse et tout, mais qui me permet d'avoir en fait les salons du Sénat, des restaurants, que ce soit 10, 30, jusqu'à 180 personnes. Et à 35 euros à l'époque, entrée, plat dessert, pas mal l'histoire. En plus, au Sénat, c'est assez magique. Ouais, c'est ça, on a fait deux événements super, sans paillettes ou quoi, comme je disais, moi, je vais à Flunch la veille et puis je vais aller au Sénat le lendemain, il n'y a pas de souci. Bon, ok, c'est un peu bien. Au moins, moi, je vais à Flunch, c'est déjà bien. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est très bien. Et alors, comment ça s'est passé ? Qui t'a rencontré ? Bienveillant et tout. Je lui dis, bon, voilà, on fait un an avec l'association et tout. Et il me dit, quoi ? T'es l'association ? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pas si. Il me dit, mon fils, qui est extrêmement malade, il était dans un hôpital, ils ont resté à l'extraire et à la réintégrer chez eux et il est en train d'évoluer comme je n'aurais jamais imaginé. Je lui dis, ah bon ? Il me dit, alors là, du coup, déjà, c'est quelqu'un de très investi, mais pour nos événements, pour finir cette anecdote, en fait, quand il y a eu le film En Norme, en fait, l'histoire des deux personnes, donc du petit et du grand de mon frère. Donc Joseph, plus ou moins, incarnait un peu mon frère parce qu'on le voit aussi dans les métros, les fanges, les histoires qu'il a eues mon frère dans la SNCF et tout. Enfin bref, à voir le film. Donc il y a beaucoup de traits quand même. Et le deuxième, en fait, c'était l'histoire de son fils. Et on s'est retrouvés avec sa femme et tout ça. Au Sénat, il y avait une projection aussi de Renorme. Et on s'est regardé avec Christophe, on a dit, tu te rends compte ? Tu te rends compte en fait ? Le film En Norme, c'est l'histoire de son fils et l'histoire qui est quand même bien inspirée aussi de mon frère. C'est assez quand même drôle, mais assez atypique quand même. C'était une belle histoire. Voilà. Donc voilà. Exactement. Et dans les entreprises, ce qui est intéressant, c'est souvent, dans les exemples que tu donnes, les gens souffrent de solitude. Oui, c'est ça. Et donc, ils se retrouvent tout seuls, tout seuls à gérer les situations avec la peur de ne pas être à la hauteur, ce qui est complètement légitime, mais surtout le fait de ne pas avoir la solution qui est d'en parler. Et ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est les deux choses que tu donnais. C'est premièrement dire aux gens, allez voir les associations. Il y a plein de gens formidables qui sont prêts à vous aider. N'hésitez pas à aller aborder ces sujets-là, qu'on soit dans les ressources humaines, qu'on soit dans les personnes qui sont en situation. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément pour l'entreprise, c'est qu'on parle de communion des entreprises. On recherche une façon de fédérer. Et donc, il y a des fonds qui sont donnés, qui sont investis pour se dire comment est-ce qu'on peut rendre humain. Parce qu'on s'aperçoit que l'émotion, ça permet de faire le lien, ça permet de faire la motivation, la motivation vient de l'émotion. Mais pour ça, il faut revenir à l'humain. Et le fait d'intégrer quelqu'un, donc il y a des histoires à écrire, il y a des façons d'intégrer qui sont particulières. Donc, il faut que les ressources humaines fassent leur travail, la formation aussi. Mais ça permet à chacun de se dire je redonne de l'humanité dans mon travail qui n'est pas que technique. Et ça, c'est incontournable et indispensable. Bien sûr, c'est exactement ça. Et je sais qu'on a plus beaucoup de temps, donc ça passe vite. Je serai resté deux heures. En tout cas, c'était passionnant. Est-ce que tu peux rappeler les événements que tu organises ? Alors, j'organise en fait, surtout je co-organise en fait avec l'association Argos donc à RGOS donc l'événement du 29 mars que je vais partager sur le site internet. Et donc le 29 mars, comme je l'ai dit, ça sera un déroulement en fait d'intervention, de conférences, de partage sur la maladie psychique dont surtout la maladie des troubles bipolaires. Alors juste troubles bipolaires, ça veut dire psychose maniaco-dépression. Ça a été retransformé. Alors quand les gens disent aussi, je reviens là-dessus, oh mais il est bipolaire, oh mais il est schizo, oh non mais il est autiste. Ça aussi, c'est très énervant. Donc il y a une vraie méconnaissance mais c'est un simple enfin voilà, ça m'énerve. Et comme on me le dit au début, je disais bon, je disais non, non, c'est pas le terme. Puis parfois c'est vrai que je passe parce que je me dis ça sert à rien, c'est beaucoup d'énergie et voilà. Maintenant je pense que si les gens sont intéressés, ils vont venir à ces événements et il y va en plus de communication et j'espère que je sais qu'il y a un changement en fait de ministre il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en septembre si je ne me trompe pas en ministre de handicap. Je ne sais plus exactement son nom, je sais que c'est Fadilla, je ne sais plus le nom de famille. Il y en a une autre personne aussi et du coup j'espère vraiment dans ce que je vois en tout cas il y avait 56 mesures dans le handicap et j'espère que ça va être mis en place et j'espère qu'en tout cas ça a l'air bien. Je reviens sur donc le 29 mars ça c'est sûr. Voilà, pour moi c'est la date la plus importante et juste pour info c'est très important pour moi, je voudrais que vous puissiez voir un extrait du film je vais l'envoyer aussi Modern Love qui est avec Anna Taoué Anna Taoué et donc celle qui a joué dans Diable Savion Prada et moi j'adore et elle joue donc une personne qui est atteinte des troubles bipolaires et on la voit il y a une scène qui dure 2 minutes 47 je crois et on la voit avec la responsable collègue responsable RH ils sont dans un café et elle en pleure elle lui dit je ne peux pas je suis atteinte de troubles bipolaires voilà mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt parce que je n'osais pas parce que je ne pouvais pas mais pas du tout c'est important et on voit l'empathie mais elle joue super bien de la DRH il dit elle a son téléphone qui sonne à un moment au bout d'une minute elle dit oh j'ai une réunion alors Anna Taoué je ne sais plus son prénom dans le film elle dit non non allez-y la réunion enfin allez-y prenez votre téléphone elle dit la réunion sera annulée je reste avec vous on fait un déjeuner je ne dis pas parce que c'est idéaliste moi je suis quelqu'un d'idéaliste je sais mais c'est beau en fait et c'est ça c'est juste ça en fait et on voit c'est vraiment la beauté de cette scène en fait qui est importante parce qu'elle ne s'est pas retrouvée seule elle est quelqu'un d'humain elle dit je n'ai plus d'amis parce que la maladie psychosomaniaco-dépression c'est une maladie grave il y a 20% de suicides c'est des dépressions très 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 sévères beaucoup ont écrit des livres là-dessus là il y a Sylvain Ogier qui jouait dans Carte au Trésor Il ne faut pas rêver qui a eu ces problèmes là aussi donc c'est un peu des survivants ceux qui sont dans cette maladie et le travail il reste compliqué parce que du coup il y a beaucoup d'arrêts maladie il y a beaucoup de fortes hypersensibilités les gens sont plutôt crus aussi ils peuvent être directs ils peuvent être donc voilà il y a une hyper en fait dans le cerveau comme l'autisme il y a un dysfonctionnement en fait de l'hippocampe ça s'appelle l'amygdale etc qui est suractivé et du coup ça crée des dysfonctionnements des dépressions sévères ou des manies c'est-à-dire forte énergie des excès voilà donc il faut qu'il y ait une connaissance de plus en plus moi je dirais on parle d'harcèlement aussi scolaire etc c'est hyper important hyper important on devrait avoir deux heures dans une entreprise une demi-journée une conférence une intervention avec des questions pour parler de ça voilà c'est mon idée finale et bien très très bien si on veut te suivre si on veut te parler parce qu'on aimerait en avoir plus comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre ? alors moi j'ai mon compte c'est pratique LinkedIn donc Candice c'est N-D-I-C-E plus loin Zarka Z-A-R-K-A j'ai mon site internet Genius alors tu m'as noté de société parce que Working Girls c'est bénévole j'ai créé cette association non lucratif mais sinon je travaille à côté depuis 20 ans dans la formation professionnelle donc du coup Genius j'accompagne la création de Calliope voilà tout ce qui est centre de formation et tout ce qui est opco lancement, budget co et autres et du coup donc j'ai mon site GeniusRH il y a mes coordonnées mais le mieux honnêtement c'est LinkedIn je dirais pas mon numéro de téléphone voilà très bien mais avec plaisir vraiment avec plaisir n'hésitez pas merci beaucoup j'aime beaucoup ton côté militante de l'humain et je crois que c'est autour de ces valeurs là qu'aujourd'hui dans un monde qui se reconstruit qui se cherche il faut des gens comme ça qui soient à la fois agitateurs de quelque chose de bien et puis derrière qui fassent profiter les autres qui aient le courage d'entreprendre à plusieurs pour pouvoir faire avancer des choses donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit merci à toi merci à vous de m'écouter j'étais ravie en tout cas de partager ces échanges pour moi ça a été hyper hyper intéressant et ça me permet d'ouvrir aussi des questions sur justement ce dont on a parlé encore plus d'avancer d'avoir des idées parce que voilà l'idée de la conférence de deux heures je l'avais pas avant et du coup ça fait donc des idées partagées merci beaucoup à tous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à dire ce que vous en pensez ce sera un plaisir au revoir à tous bye bye merci beaucoup au revoir merci merci